bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation python dans cette vidéo nous allons voir comment installer python et visual studio code donc nous allons commencer par installer python de faire nous tapons python nous arrivons le site de python qui est le premier site puis nous allons dans download ensuite vous téléchargez la version 3.1 1.5 alors moi vu que je l'ai déjà on vous montrer comment on installe je vais télécharger la 3.12 l'installation est exactement la même et remplace on ouvre le fichier alors useadminprivileged on coche add python.exe to pass on coche on va customiser l'installation pour vérifier qu'il nous installe pas n'importe quoi tout est ok alors ça on décoche on veut pas que tous les fichiers .py soit associé au pile launcher ça vous pouvez le cocher si vous voulez précompile ça on laisse download debugging symbol on coche download debug binaries on coche et on installe là il va se faire la petite installation rapidement en attendant on peut aller chercher visual studio code voilà nous y sommes nous cliquons sur le premier lien download for windows vu que je suis sous windows sinon vous avez les autres plateformes qui sont là moi je retourne download for windows il me lance le téléchargement enregistré oui je remplace ensuite je lance le programme d'installation bien évidemment on lit toute la documentation pour savoir si on se fait pas escroquer une fois de plus je comprends j'accepte les termes du contrat de licence sinon nous n'avons pas le choix voilà là vous l'installez où vous voulez je vais le laisser où il veut se mettre suivant suivant et une icône sur le bureau parce que j'aime bien avoir mon icône sur le bureau ajouter l'action ouvrir avec code ça vous cochez les deux inscrire code en tant qu'éditeur pour les types de fichiers pris en charge ça vous laissez cocher et ajouter à passe vous laissez cocher voilà on l'installe alors en attendant lui il est revenu ça on ne touche pas voilà qui s'installe assez rapidement exécuter visual studio code voilà on va on va l'exécuter alors voilà vous vous retrouvez sur un welcome donc la première chose qu'on va faire on va aller dans les extensions et nous allons il nous propose déjà code runner c'est merveilleux alors oui il était installé dans mon ancienne version donc on va faire install pour code runner désinstaller pour mieux réinstaller c'est merveilleux nous allons chercher python et le premier bon alors il était déjà installé mais désinstaller puis le réinstaller voilà et nous avons fini avec les extensions et visual studio code nous fermons ça on retourne sur explorer pour que tout se mette en place il faudra redémarrer l'ordinateur et après tout devrait fonctionner nickel cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et dans la prochaine vidéo nous verrons les variables et dans la prochaine vidéo 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 Sous-titrage FR ?